Lire les versets 1 à 11. Écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui, c'est-à-dire de Jésus, pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézarète, il vit au bord du lac deux petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. » Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramènerent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, notre Dieu, tu es notre maître, notre enseignant. Merci de nous avoir rassemblés, réunis ce matin pour écouter la Bible qui est ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité et qu'elle, par la vérité, tu nous sanctifies jour après jour. Seigneur, notre Dieu, notre maître, sanctifie-nous par ta vérité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, sur une échelle de 1 à 10, quelle note est-ce que vous donneriez à votre confiance à Jésus-Christ ? Alors voici quelques questions pour nous aider dans notre réflexion. Est-ce que nous pensons que c'est Jésus-Christ ? Est-ce que nous pensons que ce que Jésus-Christ enseigne est bon pour nous ? Est-ce que nous croyons qu'il peut faire des miracles dans nos vies ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à le mettre à la première place et à tout abandonner pour le suivre ? Dans le récit d'aujourd'hui, Luc nous présente Simon. Simon, c'est un homme dont la confiance en Jésus-Christ est limitée. Luc présente d'abord, premièrement, la confiance de Simon, Deuxièmement, la méfiance de Simon Et troisièmement, la restauration de Simon Dans un premier temps, des versets 1 à 7, Luc montre la confiance de Simon envers Jésus. Cette confiance s'est construite avec le temps. Simon et Jésus se connaissent depuis environ un an. D'après l'évangéliste Jean, Les deux hommes se sont rencontrés au lendemain du baptême de Jésus Lorsqu'André est allé voir son frère Simon en lui disant « Nous avons trouvé le Messie » Jean 1, verset 40 Désireux de se faire son propre avis sur la question, Simon a suivi Jésus en Judée et en Samarie. Cette année de voyage lui a permis d'apprendre beaucoup de choses sur Jésus Mais Simon a finalement décidé de rentrer chez lui Pour s'occuper de sa famille et de son entreprise de pêche. Simon habite sur les bords du lac de Génézareth Dans la grande ville de Capernaum Et c'est là que Jésus l'a retrouvé Après avoir été rejeté par son village. À Capernaum, Jésus continue d'enseigner dans les synagogues Il les chasse des démons, il guérit de nombreux malades Et il remet aussi sur pied la belle mère de Simon Alors naturellement, les enseignements, les miracles de Jésus Finissent par attirer beaucoup de monde Un jour, comme la foule se presse autour de lui Pour entendre la parole de Dieu Et qu'il se trouve auprès du lac de Génézareth Jésus voit au bord du lac deux petites barques D'où les pêcheurs sont descendus Pour laver leurs filets Il monte dans l'une de ses barques Qui est à Simon Et il lui demande de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assoit Et de la barque, il enseigne les foules Versets 1 à 3 Jusqu'ici, Simon était en train de travailler Pendant que Jésus enseignait Voilà maintenant que Simon est aux premières loges Pour écouter Jésus Jésus s'est approché de Simon Afin que Simon puisse l'entendre Être un disciple de Jésus Comme c'est ce que désirait Simon Cela commence toujours par l'écouter Pour les gens de Capernaum Cela signifie écouter Jésus sur la rive du lac de Génézareth Mais pour nous aujourd'hui Écouter Jésus Cela signifie s'exposer à ses paroles Qui sont dans la Bible Oui, cela signifie que nous devons étudier la Bible Que ce soit seul, chez nous Dans le secret de notre chambre Ou avec d'autres croyants Avec notre famille et notre Église Pour être des disciples de Jésus-Christ Pour le suivre Nous devons écouter la lecture de la parole de Dieu Au cours du culte La présidence La prédication Que vous êtes en train d'écouter maintenant Cette prédication doit être saine Fidèle à la parole de Dieu En effet, la Bible dit que La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ Romains 10, verset 17 Pour avoir confiance en Jésus-Christ Nous devons d'abord l'écouter Écouter Jésus-Christ C'est ce qu'est en train de faire Simon dans la barque Il est aux premières loges Il voit Jésus-Christ Il peut presque le toucher Il entend distinctement toutes ses paroles Simon écoute donc Jésus-Christ Et bientôt cette écoute se transforme en confiance Lorsqu'il a cessé de parler Jésus dit à Simon Avance en eau profonde Et jetez vos filets pour pêcher Verset 5 Simon est un pêcheur expérimenté Et Jésus n'est qu'un charpentier de formation Et puis il est devenu enseignant Mais il n'a jamais appris à pêcher Donc c'est étrange que Jésus dise à Simon Comment attraper du poisson C'est étrange que Jésus dise à Simon Comment exercer son métier Nous pouvons donc facilement comprendre L'hésitation de Simon Lorsqu'il répond Maître, nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre Simon essaye de corriger Jésus En lui suggérant qu'il est inutile D'essayer à nouveau Ce que lui et ses compagnons Ont déjà essayé toute la nuit Effectivement, personne n'aime recevoir Des conseils de quelqu'un Qui travaille dans un autre domaine Un agriculteur n'aime pas recevoir Les conseils d'un chanteur professionnel Et ici C'est Simon le professionnel Et pas Jésus Jésus ne devrait rien y connaître A la pêche Si Jésus veut enseigner la Bible C'est une chose S'il veut enseigner à pêcher C'est une autre chose Mais en montant dans la barque Et en donnant des ordres A Simon Jésus commence à envahir L'espace personnel L'espace personnel de Simon Il le fait parce qu'il veut enseigner A son disciple Que sa vie ne lui appartient pas Il ne veut pas simplement Que Simon le suive Avec un cœur partiel Il ne veut pas simplement Que Simon l'adore Avec un petit cœur Il veut que Simon l'adore Avec un cœur grand Un cœur entier Il veut toute la vie de Simon Il veut aussi son travail D'une certaine manière Jésus est en train de dire A Simon Simon Toute ta vie m'appartient Même ton entreprise de pêche Alors on peut presque Entendre Simon Dire à Jésus Pardon On peut presque Entendre Simon On peut presque Attendre que Simon Dise On peut presque On peut presque Voir Simon Attendre que Jésus Dise quelque chose Comme Ah je suis désolé Simon Je n'y ai pas pensé C'est toi le pécheur C'est toi le professionnel Moi je suis juste Un enseignant Désolé Simon Mais Jésus ne dit rien Simon peut penser Que Jésus se mêle de tout Et pourtant Il finit par dire Sur ta parole Je jetterai les filets Même s'il est un peu Rétissant Au départ Simon Obéit tout de même A Jésus Ce qu'il a pu entendre Pendant toute son année Auprès de Jésus Ce qu'il a Pu entendre Pendant les minutes Qui ont précédé Cette demande De Jésus Simon A eu confiance Et il a mis en pratique Les paroles de Jésus Il n'écoute pas seulement Jésus Il fait ce qu'il dit Et de la même manière Nous aussi nous sommes Encouragés Appelés A faire ce que Jésus Nous dit Bien sûr Il y a d'autres personnes Dans la barque Avec Simon Et Jésus Et ils partent Au large Pour attraper du poisson L'ayant fait Ils prennent Une grande quantité De poisson Et leurs filets Se rompent Ils consignent A leurs compagnons Qui sont dans l'autre barque De venir les aider Les compagnons viennent Et ensemble Ils remplissent Les deux barques Au point qu'elles S'enfoncent Dans l'eau Le C6 et 7 Voilà la prise De toute une vie Les pécheurs Vont certainement S'en souvenir Toute leur vie Ils en parleront A leurs enfants Et à leurs petits-enfants Quand ils seront vieux Voici Un miracle Exceptionnel Simon Est récompensé De sa confiance En Dieu En Jésus-Christ Cette confiance Qui est provoquée Par son écoute De la parole De Jésus Comme Simon Prenons les paroles De Jésus au mot Si Jésus nous dit De faire quelque chose Pelons-le Si Jésus nous commande De faire quelque chose Obéissons-lui Nous verrons alors Que nous serons Récompensés Nous recevrons Toutes les promesses De Jésus-Christ Cette grande confiance Nous la recevons En écoutant Jour après jour La parole De Jésus-Christ Comme nous Simon a écouté La parole De Jésus-Christ Et il a eu Confiance en lui Mais cette confiance Est bientôt Mise à l'épreuve Dans un deuxième temps Du verset 8 Au début du verset 10 Luc montre La méfiance De Simon Devant ce grand miracle Qui est produit Par Jésus Simon comprend La grandeur De celui Qui est devant lui Simon-Pierre Tombe Au genou De Jésus Et il dit Seigneur Éloigne-toi De moi Parce que je suis Un homme pêcheur La frayeur La saisit Lui et tous Ceux qui sont Avec lui A cause de la pêche Qu'ils ont faite Il en est de même De Jacques Et de Jean Fils de Zébédé Les associés De Simon Verset 8 Au début du verset 10 Simon Est surpris De la prise Des poissons Et il est Complètement bouleversé Par le fait Qu'il se trouve En présence De Jésus Lui Un petit homme Simon Réalise Que Jésus N'est pas simplement Un maître Un enseignant Un professeur Comme il l'avait Mentionné Au verset 5 Il comprend Qu'il a devant lui Le Seigneur Le Dieu D'Israël Le Créateur Des cieux Et de la terre Il comprend Qu'il ne doit Pas simplement Écouter Et recevoir L'enseignement D'un bon professeur Mais qu'il doit Obéir également Au grand Dieu Il se rappelle Que ce Dieu Est saint Qu'il est séparé Du péché Parfaitement pur Et il comprend Que lui Le pécheur De Capernaum Est un grand Pécheur Devant l'éternel Il a péché Contre lui Il lui a désobéi De multiples fois Il se souvient Par exemple Qu'il n'a pas aimé Le Seigneur Son Dieu De tout son cœur De toute son âme De toute sa force Et de toute sa pensée Comme l'éternel Le lui avait commandé Il a mis D'autres choses À la première place Dans sa vie Lorsqu'il a décidé De retrouver Voir voir sa famille Et de continuer A diriger son entreprise De pêche Et qu'il a dû quitter Jésus pour cela Il l'a fait Il a mis sa famille Et son travail Avant Jésus Lorsque Jésus Enseignait Ce jour-là Simon était en train De travailler Il n'écoutait pas Jésus Ou alors seulement D'une oreille distraite Encore une fois Son travail Est passé Avant Jésus Et devant La grandeur De l'événement Devant le miracle Dont il profite Simon comprend Qu'il a affaire Au grand Dieu Et que lui N'est pas digne D'être devant lui Simon Veut s'éloigner De Dieu Il veut s'éloigner De Jésus Il est trop pécheur Pour cela Comme Simon Nous mettons bien souvent Des choses Dans nos vies À la première place Qui ne sont pas Jésus Nous mettons notre famille À la première place Nous mettons notre travail À la première place Nous ne prenons plus de temps Auprès de lui Nous ne prenons plus le temps De l'écouter Chez nous À la maison Le matin Le soir Nous ne prenons plus le temps Toujours d'aller au culte Ou alors nous l'écoutons D'une oreille distraite Cette prédication Que je vous enseigne Nous mettons d'autres choses À la première place Dans nos vies Comme Simon Nous sommes tous pécheurs Devant Jésus Et naturellement Nous devrions être séparés De lui Un bon chrétien Un bon disciple De Jésus Christ C'est quelqu'un Qui suit Jésus Christ C'est quelqu'un Qui comme Simon Il lui demande pardon C'est quelqu'un Qui reconnaît son péché Non pas une seule fois Mais continuellement Simon A peur Parce qu'il sait Que le Seigneur Risque de le juger A cause de son péché Et il demande pardon A Dieu De la même manière Nous pourrions avoir peur De Jésus Parce que nous risquons D'être jugés Par lui Alors demandons-lui pardon De mettre d'autres choses À la première place Dans notre vie Jésus Écoute Simon Mais Jésus N'est pas d'accord Avec Simon Il ne veut pas S'éloigner de Simon Il veut restaurer Simon Troisièmement À la fin du verset 10 Et au verset 11 Luc montre La restauration De Simon Jésus dit à Simon Sois sans crainte Dans du verset 10 Jésus est en train De dire à Simon Que ses péchés Ne le disqualifient pas De l'amour de Dieu Il est en train De lui dire Que ce sont ceux Qui reconnaissent Leur péché Ce sont ceux Qui les confessent Qui sont pardonnés Et qui sont utilisés Par Dieu Comment Jésus-Christ Peut-il dire ça À Simon Jésus-Christ Peut le dire À Simon Parce qu'il sait C'est pourquoi Il est venu Sur la terre Il est venu Pour mourir À cause des péchés De Simon Il est venu Pour apporter Le pardon de Dieu À Simon Deux ans Deux ans plus tard Jésus-Christ Est mort Puis il est ressuscité Et après cette résurrection Jésus-Christ A expliqué à Simon Qu'il lui avait pardonné Et que Dieu lui avait pardonné Son péché Dieu avait pardonné À Simon Même si Simon Avait mis autre chose À la première place Dans sa vie Mais Jésus Ne pardonne pas Simplement Simon Il lui dit aussi Désormais Tu seras pécheur d'hommes Jésus appelle Simon À le servir En attrapant Des hommes Pour Dieu Cet appel S'adresse À Simon Il va aussi S'adresser A A Aux deux fils De Zébédé Il s'adresse À tous les disciples De Jésus C'est d'ailleurs Ce que Jésus Va dire À la fin De son évangile Selon Luc Au chapitre 24 Il commandera À ses disciples De devenir Ses témoins Partout dans le monde Afin que de nombreux hommes Puissent être gagnés Pour Dieu Et pour son royaume Aujourd'hui Nous sommes restaurés Par Jésus Nous recevons Son pardon Grâce à sa mort Et à sa résurrection Nous le recevons En confessant Et en reconnaissant Nos péchés Devant lui Jésus-Christ Jésus-Christ Une relation vivante Avec celui Qui nous sauve Oui Dieu Nous envoie Jésus Nous envoie Mais quand est-ce Quand est-ce que Quelqu'un est venu À la foi À Jésus Pour la dernière fois Grâce à nous Quand est-ce que Nous avons partagé L'évangile Avec quelqu'un Pour la dernière fois Voilà notre mission Annoncer l'évangile Et pourtant Si nous ne lançons jamais Notre canne à pêche Nous n'attraperons jamais De poissons Si nous ne parlons jamais De Jésus Et de la bonne nouvelle Personne ne viendra À lui Personne ne viendra Dans l'église Invitons-les Invitons-les À venir au culte Invitons-les À venir À une étude biblique Invitons-les À venir À un événement D'église Parlons-leur De Jésus Racontons-leur Ce que Dieu A fait dans nos vies Ce que Jésus A fait dans nos vies Personnelles Et ce que Jésus A fait dans toute l'histoire De notre peuple Ce qui est enseigné Dans la Bible Faisons en sorte Que Jésus Fasse naturellement partie De nos conversations Quotidiennes Avec tout le monde Avec nos voisins Avec nos familles Un vrai disciple Quelqu'un qui suit Jésus C'est quelqu'un Qui est restauré C'est quelqu'un Qui reçoit son pardon Mais c'est aussi Quelqu'un Qui est tellement réjoui Par ce pardon Qu'il en parle aux autres Simon Lui Est tellement réjoui Par le pardon Et la restauration De Jésus Qu'il décide De suivre Jésus Alors il ramène Les barques à terre Laisse tout Et le suivre Verset 11 Simon décide De tout abandonner Pour Jésus Jusque là Pierre n'avait pas Mis Jésus A la première place Il n'avait pas Mis Jésus A la première place Quand il avait décidé De retrouver sa famille Et son travail Mais maintenant Il est prêt A abandonner Tout ce qui l'empêche De suivre Jésus Même sa famille Alors est-ce que cela signifie Que nous devons Tout abandonner Derrière nous ? Du moins nous devrions Abandonner Tout ce qui nous empêche De suivre Jésus Dans le monde Peut-être parmi nous Beaucoup de gens Se disent chrétiens Mais ils ne sont pas Prêts à abandonner Leurs ambitions égoïstes Leurs plaisirs pécheurs Leurs environnements Confortables Leurs rancunes Leurs idoles précieuses Le droit de vivre Comme ils l'entendent Imaginez que Simon Dise qu'il suivrait Jésus Mais qu'il veuille Emmener son bateau de pêche Juste au cas où Les choses ne marcheraient Pas tout à fait S'il avait fait cela Il n'aurait pas été Un vrai disciple de Jésus De la même manière Nous devrions être Prêts à abandonner Tout ce qui nous empêche De suivre Jésus A cause de la nature pécheresse Qui nous accable encore Nous n'y arrivons pas Par nos propres forces Et c'est pourquoi Nous devons demander A Jésus de nous aider Jésus nous a fait Une grande promesse Il nous a promis Le Saint-Esprit Cette puissance Qui nous transforme Jour après jour C'est par la puissance Du Saint-Esprit Que nous sommes amenés A nous repentir Et à demander pardon A Dieu pour nos péchés C'est par cette puissance Que nous recevons L'assurance du pardon De Dieu par Jésus-Christ Et c'est encore Par cette puissance Que nous pouvons Nous libérer De tout ce qui nous empêche De suivre Jésus-Christ Avec le Saint-Esprit Nous pouvons le suivre Avec un cœur tout entier Attaché à lui Simon est donc restauré Par Jésus-Christ Il reçoit son pardon Il est appelé en mission Et il abandonne tout Il a une confiance Restaurée en Jésus-Christ Une confiance complète Et de la même manière Par le pardon De Jésus-Christ Et la puissance de son esprit Notre confiance en Jésus-Christ Peut être continuellement renouvelée Frères et sœurs Sur une échelle de 1 à 10 Quelle note est-ce que vous donneriez A votre confiance à Jésus-Christ ? La réalité c'est que notre confiance A Jésus-Christ est très limitée Mais souvenons-nous Qu'il est mort et ressuscité Pour pardonner toutes les fois Où nous avons péché Par manque de confiance Pour toutes les fois Où nous nous sommes mis Nous-mêmes Ou alors nos familles Où notre travail A la première place Dans nos vies Rappelons-nous aussi Que sa parole Son esprit Faut peu à peu Grandir notre foi C'est avec cette foi grandissante Que nous suivons Jésus-Christ Au final Ce n'est pas la qualité de notre foi Ce n'est pas par la qualité de notre foi Que nous sommes sauvés Mais par l'objet de notre foi Jésus-Christ Suivons-le Et laissons-nous transformer Pour sa gloire J'invite les musiciens A se préparer Nous allons nous préparer A chanter le cantique numéro 93 La vérité Le chemin et la vie